– Et au moment où l'Europe se demande quelle attitude adopter face aux réfugiés, certains ont décidé d'agir face à l'afflux de migrants. De nombreuses initiatives ont vu le jour un peu partout en Europe. Philippe Glohagen fait partie de ces citoyens qui ont décidé d'agir. Bonsoir, merci d'être avec nous. – Bonsoir. – Vous êtes le patron du célèbre guide du routard qui existe depuis 42 ans. C'était pour vous également le début de l'aventure. Alors vous avez lancé un guide un peu spécial puisqu'il s'adresse aux réfugiés et aux associations. On parle de vous dans le monde entier, États-Unis, République tchèque, Italie, Hongrie, Allemagne. Comment est née l'idée de ce guide ? – Eh bien d'une constatation très simple. Quand notre président François Hollande a annoncé qu'il acceptait seulement 24 000 réfugiés en France, c'est-à-dire c'est la ville de Gien, c'est une minuscule ville en France, je me suis dit qu'il ne fallait plus rien attendre de nos gouvernants. C'était à chacun, chaque Français, d'aider tous ces gens qui viennent en France, non pas pour prendre notre travail, non pas pour nous embêter, ce ne sont pas des délinquants, ce ne sont pas des terroristes, ce sont simplement des gens qui sont en train de fuir la mort. Et je crois qu'il est important pour tous les Français de faire quelque chose, puisqu'il y a une carence au niveau gouvernemental. Je vais vous donner un seul exemple. En 1914, c'est-à-dire il y a 101 ans, la France a accepté un million et demi de réfugiés en 15 jours. C'était qui ces réfugiés ? C'était des réfugiés belges qui fuyaient l'invasion des troupes allemandes et qui avaient envahi leur pays. On les a acceptés un million et demi, c'est-à-dire 62 fois plus que le chiffre proposé par François Hollande. Alors on pourrait très bien dire que le président de l'époque, Raymond Poincaré, était 62 fois plus courageux que François Hollande. – Alors votre guide, est-ce que vous pouvez nous le présenter, Philippe Bluagen, comment se conçoit-il ? – Alors j'ai contacté énormément d'associations d'accueil en France, sous l'égide de la FNARS, Fédération Nationale d'Accueil des Réfugiés et Solidarité. Et ce sont des gens qui m'ont évoqué le problème de la langue. Il y a par exemple les Érythréens qui parlent des dialectes que malheureusement très peu de gens pratiquent en France. Il y a un problème de traduction, il y a une perte de temps absolument inutile. Donc on a imaginé que toutes les grandes scènes sur 80 pages, on allait les mettre en images avec un dessinateur, avec l'aide des éditions Hachette qui nous ont été très utiles, puisqu'ils ont imprimé, c'est mon éditeur habituel des guides du routard, et aussi avec l'aide financière de l'agence de voyageurs du monde qui prend en charge 50% des frais d'impression et d'édition. Voilà comment ça s'est fait, c'était un très long travail, ça a duré 3 mois. On a démarré au mois de juin. Il va sortir dans 15 jours, non pas dans les librairies, mais on l'offre gratuitement dans les associations d'accueil. Et d'ores et déjà, vous pouvez tous le charger, il est gratuit, sur notre site routard.com, où vous avez, si vous avez des problèmes de communication avec des voisins, des amis réfugiés, eh bien n'hésitez pas, imprimez-le, il est pour vous, il est déjà sur routard.com. Et on en a déjà vu un aperçu. On peut donc le télécharger sur Internet. Alors vos guides sont habituellement destinés à des voyageurs, à des vacanciers, disons-le, à ceux qui quittent la France, qui quittent les pays francophones, pour découvrir le monde, quel que soit le type de voyage. Cette fois-ci, vous vous adressez à ceux qui viennent en France. Qu'est-ce que cela signifie selon vous ? Eh bien d'abord, c'est un signe de remerciement. Nos lecteurs, peut-être grâce au guide du routard, ou sans le routard, ils ont un accueil formidable. Eh bien c'est peut-être une façon de dire merci à tous ces gens en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, que l'on connaît. J'ai des amis syriens, j'ai rencontré des irakiens, je connais pratiquement tous les pays d'Afrique francophone. J'ai eu un accueil extraordinaire pendant des années et des années, tout comme nos lecteurs. Eh bien maintenant qu'il y a des difficultés, il faut que nous, à notre tour, on soit là pour leur tendre la main, pour les aider, parce que ce n'est pas de la charité chrétienne, c'est juste de l'humanisme. Tendre la main, vous avez parlé tout à l'heure des langues. D'autres exemples concrets, que trouve-t-on dans votre guide ? Alors il y a cinq chapitres. Premier chapitre sur les papiers, les documents importants, le change, les cartes bleues, la carte vitale, à quoi ça sert, les grands principes pour ceux qui ne pratiquent pas la langue française. Ensuite un chapitre sur l'hébergement, une couverture, un traversin, un lit double ou un lit matrimonial. Ensuite l'alimentation, les interdits alimentaires, qu'est-ce que l'on peut manger, montrer une barre de chocolat, un yaourt, du beurre. Le tout avec des dessins, on le voit. Avec des dessins, parce qu'on ne connaît pas le mot de la langue du ressortissant. Voilà, en fait, il y a quatre ou cinq chapitres sur 80 pages qui permettent aux gens de mieux se comprendre et de faciliter l'accueil à tous ces gens qui en ont besoin. Et des facilités pour les accueillir, ces réfugiés. Il y en a, je le disais, qui naissent un peu partout. Philippe Gluagen, je vous propose de partir dans la région du Calaisie, Calais, dans le nord de la France, où des Français ont décidé d'agir. Des Français, mais pas seulement, des Anglais également. Regardez ce reportage de notre partenaire France 3. Ingrid a lancé un appel aux dons sur Facebook. Regardez, on en a de vraiment belles. Depuis sa banlieue huppée au sud de Londres, elle va prendre la route pour Calais avec ce qu'elle a récolté. Il va falloir louer une autre camionnette. 60 personnes sont venues chez moi en deux semaines. C'est une réponse phénoménale. J'en pleurerais presque. Ingrid donne sa collecte à une association locale à Calais et va remettre ça aussi longtemps qu'il y aura des besoins. Comme pour des milliers d'Anglais, les images de réfugiés ont tout déclenché. Et en particulier celles de ce petit garçon syrien échoué sur une plage turque. Je me sens responsable d'eux. Regardez ma vie, j'ai une vie magnifique. Mes enfants ont tout ce qu'ils veulent. Et je voyais ces photos et je ne peux pas le supporter. Des initiatives comme celle d'Ingrid fleurissent par centaines sur les réseaux sociaux et sont relayées par la presse britannique. Nous avons rendez-vous dans l'un des quatre entrepôts loués par Calais. En à peine un mois, le mouvement a collecté près de 200 000 euros et des tonnes de dons en nature. Ici, tout est prêt et trié pour partir à Calais. Le gouvernement, vous savez, ne fait pas assez. C'est pourquoi nous sommes là. Si le gouvernement prenait sa part, nous n'aurions pas besoin de faire tout cela. La mobilisation, elle est dingue. Comme les autres associations calaisiennes, l'auberge des migrants ne sait plus où donner de la tête. C'est tellement submergé. Cet élan de générosité internationale a aussi son revers. Chaque jour, des donateurs débarquent dans la jungle sans s'être renseignés sur les besoins ni toujours savoir comment distribuer. Ici, les premiers migrants dans la file repartent avec d'utiles couvertures, les suivants avec des paquets de céréales dont ils ne sauront que faire. D'autres déversent leurs dons à même le sol ou en amènent trop peu. D'où des tensions et du gâchis alors que les besoins sont si grands. Solidarité, générosité, ce sont les thèmes de notre grand angle. Léa Baron de la rédaction web de TV5. On nous a rejoint. Bonsoir Léa. Vous allez nous parler d'une autre initiative de solidarité. Philippe Lohogens, là, va vous intéresser à n'en pas douter. De quoi s'agit-il, Léa ? C'est vrai que ces derniers jours, on a beaucoup parlé des migrants qui traversent l'Europe par voie terrestre. Et on en oublie un peu ceux qui, au péril de leur vie, traversent aussi la Méditerranée ces derniers jours. Et pour cela, deux personnes ont décidé de mettre en place une association, un projet, SOS Méditerranée, pour venir en aide à ces gens en pleine mer. Il s'agit de deux personnes, un Allemand, un ancien capitaine de la marine marchande allemande, et une Française, Sophie Beau, qui a travaillé depuis 20 ans dans l'humanitaire, qui ont mis en place tout ce projet-là. Un projet franco-allemand. Alors, Léa, on imagine que ça nécessite de l'argent, beaucoup d'argent ? Tout à fait. Alors, pour financer leur projet, ils ont lancé un financement participatif en ligne, qui a déjà récolté en une dizaine de jours 180 000 euros, de quoi, en réalité, louer un bateau de sauvetage pendant seulement un mois. Donc, c'est vrai que cela coûte très cher, d'autant plus que l'association, elle ne veut pas seulement louer, mais en réalité acheter un navire, avec un équipage de professionnels, aussi bien médicaux que aussi de marins, pour venir sauver ces migrants qui sont en mer Méditerranée, dans les eaux internationales, au large de la Libye, là où ils se retrouvent souvent en détresse. Mais c'est une opération qui coûte cher, forcément, c'est-à-dire un peu plus d'un million d'euros. – Philippe Gluhagen, une réaction peut-être ? En principe, il y a l'Europe qui s'organise et qui sauve des vies, disons-le, marine italienne, mais pas seulement. On a vu récemment la marine brésilienne sauver des vies en Méditerranée. Comment accueillez-vous cette initiative franco-allemande, citoyenne ? – Moi je trouve ça formidable, j'aimerais avoir les coordonnées pour faire un chèque, je trouve ça dément. – Vous l'avez dit, sur Internet, « Crown Money » c'est le financement participatif. – Il y a un site Ulule où a été mis en place ce financement participatif, sur lequel on peut donner, et il y a aussi toutes les informations sur le site Internet de l'association, et il reste à peu près 30 jours pour participer, mais ils ont plutôt bien démarré, même si la route est encore longue. – Parfait. – D'autres informations, Léa, peut-être pour terminer sur cette initiative ? Tout a été dit, non ? – Tout a été dit. – 33 jours, c'est ça que vous l'avez dit. – 33 jours, et c'est vrai qu'ils font aussi appel à des mécènes, et ils cherchent un bateau. Ils ont déjà eu une proposition de bateau, mais qui est tombée à l'eau, si je puis dire, parce que le bateau n'était pas assez grand, et il leur faut un bateau d'au moins 60 mètres pour pouvoir accueillir assez de personnes. – Et dans les zones internationales, donc Léa, ce bateau n'aura pas le droit d'opérer dans les zones propres au pays, seulement dans les zones… – Dans la zone internationale. – Dans la zone des eaux internationales, puisque c'est là où les gardes-côtes italiens, aussi bien les opérations Frontex, ne vont pas forcément, et ils ont la nécessité de se déployer dans cette zone-là de manière pérenne. – Philippe Gluhagen, est-ce que vous êtes surpris par cet élan de solidarité ? On fustige souvent en amalgamant les pouvoirs et les citoyens, vous faites-vous la différence ? Est-ce que vous êtes surpris, et comment expliquez-vous tout cet élan de solidarité ? – Écoutez, dans ma famille, il y a des gens qui ont sauvé des réfugiés juifs pendant la guerre, au risque de leur vie. C'était vraiment ultra courageux d'aider les juifs à passer la ligne de démarcation. Moi, ma marraine a fait passer des juifs, au risque de sa vie. Là, il s'agit de héros. Moi, je n'ai pas le sentiment d'être un héros en éditant un bouquin un petit peu… – Oui, mais en revanche, Philippe Gluhagen, vous le savez, il y a une frange politique en France, notamment l'extrême droite, qui dit pourquoi se mobiliser pour ces réfugiés alors qu'on ne se mobilise pas pour les sans domicile fixe ? Vous réfutez l'argent ? – C'est complètement faux. Moi, j'ai fait des actions sur les SDF depuis fort longtemps. Ce n'est pas du tout le même problème. Il y a des médecins qui soignent de la gale, d'autres le choléra. Ce ne sont pas les mêmes maladies, mais il faut s'en occuper de part et d'autre. – Eh bien, le guide du routard en ligne, donc, à destination des réfugiés. On peut déjà le télécharger en ligne, vous le disiez, il sera distribué prochainement pour les réfugiés, donc, et pour les associations qui leur viennent en aide. Voilà, donc, pour ce grand temps consacré à la solidarité envers les réfugiés.